Salut les gars, c'est AKF, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de la mini-série 50 millions de kamas de bénéfices avec le brisage. Donc aujourd'hui, je me suis attaqué à des items moyen niveau, à peu près haut niveau quoi. Donc j'essaye de diversifier un peu, des fois je prends des très haut niveau, des fois des haut niveau, des fois des bas niveau. La prochaine épisode je pense que ce sera un épisode spécial bas niveau, on verra. Et du coup voilà, j'ai sélectionné 20 items, donc on va voir tout, j'ai tout crafté encore une fois, et on va voir ce que ça peut donner. Donc les gars, je vous rappelle qu'il y a à la fin de la mini-série un giveaway de 50 millions de kamas à gagner, donc les 50 millions de bénéfices que je vais réaliser. Et donc pour participer, il vous suffit juste de s'abonner à la chaîne, commenter toutes les vidéos de la mini-série, et liker toutes les vidéos de la mini-série. Bon voilà, c'était une petite parenthèse, on va s'attaquer directement au brisage dans le vif du sujet. Et, alors je vais vous montrer encore une fois, comme d'habitude, que je ne triche pas, j'ai aucune rune sur moi. Donc, on va commencer avec la hache du dragueuf, que j'ai payé 174 000 kamas. Donc voilà, il y a un peu de tout. Donc là, je ferai peut-être quelques focus, parce qu'il y a des items, alors comme je vous l'ai dit, les gros gros items, je ne fais aucun focus. Par contre, les items moyen niveau, des fois, on est obligé de faire des focus pour être rentable. Donc, il y a des fois, je ferai des focus, mais la majorité, ça ne reste aucun focus. Donc 174 000 pour être rentable. Donc là, on fait 107 000. Donc là, concrètement, on est perdant pour le moment. On commence mal, mais bon, avec le dernier épisode qu'on a fait, on peut se permettre. Je vais mettre les runes. Ensuite, les dagues du bout. Donc là, typiquement, c'est ce genre d'item. Je n'ai pas le choix de faire un focus rune vie, parce que le reste des runes, ça ne vaut rien. Et du coup, si vous avez focus et que vous ne brisez aucun focus, vous n'allez pas faire de kamas quasiment. Donc là, focus vita. Et 197 000 à faire. Oh là là, les gars, regardez-moi ça, ça commence hyper bien. Enfin, je fais quasiment 500 000 kamas de bénéf. Donc je vais me le noter pour le refaire après. Donc encore une fois, les gars, je suis sur Hagrid. Donc ne refaites pas les items sur Hagrid. Ils seront refaits par moi ou par certaines personnes qui vont voir la vidéo. Donc ne les refaites pas sur Hagrid. Par contre, testez-les. Si vous êtes sur un autre serveur, testez-les. Ça peut valoir le coup. On va enchaîner avec le Calypsoton que j'ai payé 205 000 kamas. Et on fait 270. OK, bon, c'est correct. On va passer maintenant au bâton du dragueuf. Alors, je sais qu'il y a un coup, j'avais eu 1200% sur celui-là. Super rentable. En plus, il y a des dommages, il y a des résistances, etc. Donc aucun focus. Donc 240 000 à rentabiliser. Et on fait. Alors, coef pas trop mauvais, mais pas ouf en termes de rentabilité. On perd quasiment 100 000. Ok. Ensuite, baguette frigostine. Alors, j'ai payé ça 273 000 kamas. Pareil, aucun focus. On fait 60 000 kamas de bénef. C'est correct. On part ensuite sur le bâton du chaman sceau. que j'ai payé 278 000 kamas. Donc là, pareil, aucun focus. Que des lignes intéressantes. Et là, c'est pas rentable. Malheureusement, on perd 50 000 kamas. Alors, ensuite, le sabretel. Si je vous dis pas de bêtises. Ouais, le sabretel. 294 000 kamas de bénéfice. Pareil, pas de focus. Il y a tout de suite une intéressante. Là, pareil, super rentable. Quasiment 200 000 kamas de bénef. Donc, je vais me le noter. Je le referai. C'est pas mal. Là, HFan Chrome. J'ai payé ça 334 000 kamas. Et on fait. On fait petite perte de 80 000 kamas. C'est pas ouf. Franchement, les coefs sont pas fous. Après, les items. Enfin, du moins, les ressources en ce moment sont pas chères. Et peut-être que mes vidéos, mine de rien, jouent un petit peu aussi sur les coefs. En ce moment, ça peut. C'est possible. On va passer à la ceinture de Frigostine. Que j'ai payé 338 000 kamas. Donc, pareil, aucun focus. Donc, c'est pas rentable non plus. C'est pas rentable non plus. Décidément, j'espère qu'on se rattrape un petit peu. C'est pas fou pour le moment. On passe maintenant au Sleepy. J'ai payé 340 000 kamas à Kraft. Pareil, aucun focus. Aïe, 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 aïe. Oh là là, la perte. C'est pas fou, c'est pas fou. Là, pareil, couteau de mer. 353 000 kamas. Aucun focus. Ok, bon, 90 000 kamas de bénef. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Il faut qu'on continue comme ça pour être rentable. Ensuite, on va prendre le bâton fracasse. Que j'ai payé 364 000 kamas. Alors là, là-dessus, il y a énormément de lignes. Il est super intéressant, ce bâton. Après, il faut voir s'il y a un gros coef. Donc, 364 000 kamas à rentabiliser. Et non, on fait que 300 000 kamas de bénef. Non, pas de bénef, de chiffre d'affaires. Donc, une perte de 60 000 kamas. C'est pas fou, c'est pas fou. On enchaîne avec la cape de cantile. 365 000 kamas. En général, je suis rentable sur celle-là. Allez. Ouais, bon. On peut pas le dire aujourd'hui. On fait pas de bénef, on fait pas de perte. Mais bon, on fait pas de bénef. C'est quand même l'objectif. Ensuite, marteau vigie pirate. 401 000 kamas. Pas de focus non plus là. Ok, donc là, 130 000 kamas de bénef. Donc, c'est pas trop mal. Je pense que je le referai. Je vais voir. Je verrai. Phantom Mask. 400 000 kamas. Enfin, du moins, 403 000 kamas. 70 000 kamas de bénef. C'est pas trop mal. Et on passe aux 5 derniers items. Alors, les 5 items là, souvent, je suis assez rentable. Donc, j'en attends un petit peu plus que les autres. Donc, la ceinture Banneripat. On a payé 407 000 kamas. Pour faire une perte de 50 000 kamas. Même 60 000. Donc, vraiment pas fou pour le coup. Ensuite, la Pelton Jaune. Que j'ai payé 418 000 kamas. Là, par contre, c'est pas trop mal. On fait 100 000. On fait quasiment, ouais, un peu moins 90 000. Mais bon, ça reste correct, franchement. Pour le coef, ça va. On va passer au sabre de Banneripat. Qui est à 445 000 kamas de kraft. Pour faire... Ah, alors là, par contre. Ah, là, ça fait plaisir. Là, ça fait plaisir. Ça fait 350 000 kamas de bénef. Donc, là, pour le coup. Celui-là, je vais me le noter. Et je vais le refaire. Je pense que les autres, les gars, je vais vous les laisser. Franchement, ouais, il y a moyen. Franchement, faites-le. Si vous êtes sur la grille, les gars. Je vous les laisse. Il y a juste le sabre Banneripat que je referai. Parce qu'il y a un bon coef. Mais les autres, je vous les laisse. Ensuite, les deux items. Donc, chapeau Banneripat. J'ai payé ça 515 000 kamas. Pour faire... Pour faire 720 000. Donc, là, pareil, c'est correct. Je pense que je vais vous le laisser, celui-là. Donc, si quelqu'un veut se faire 200 000 par item. Ouais, si vous en craftez 2-3, vous pouvez faire 500 000 kamas. Donc, moi, je vous conseille de le faire. Ce sera le premier qui va voir la vidéo, qui est sur un grid. Qui va pouvoir faire ce brisage-là. Donc, bravo à lui. Et le dernier item. Le marteau du juge-lou. Qui est super intéressant. Donc, 517 000 kamas de craft. Il n'y a vraiment que des belles lignes dessus. Les dommages, les docries. Les pourcents de critique. Les repères. Enfin, l'APO. Tout est bon. Donc, 517 000 kamas à rentabiliser. Et on fait... Ok, on fait 60 000 kamas de bénef. Alors, les gars. Petit bilan. Donc, c'était un brisage assez rapide aujourd'hui. Brisage assez rapide. Donc, un total de 6 877 000 kamas investis. Pour un chiffre d'affaires de 8 millions de kamas. Donc, 1 million 2. On a généré 1 million 200 000 kamas. Donc, je vous rappelle que la dernière fois, lors de l'épisode 1, on avait fait 2 millions de kamas de bénéfices. Lors de l'épisode 2, on avait fait 5 800 000 kamas de bénéfices. Donc, on était à 7 800 000 kamas de bénéfices. Donc, là, on rajoute 1 million 2. Et on est donc à 9 millions de kamas de bénéfices. Quasiment 20% de l'objectif en 3 épisodes. Donc, voilà. 9 millions de kamas de bénéfices en 3 épisodes. C'est correct. Et on avance petit à petit sur l'objectif des 50 millions de kamas de bénéfices avec le brisage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À liker et à commenter la vidéo pour me soutenir. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les gars ! Salut les gars !